Nous allons voir ensemble les différentes transformations que va subir la fonction sinus de x en fonction des valeurs des différentes variables qui peuvent venir s'ajouter dans cette formule. Pour commencer, voyons avant les caractéristiques de la fonction sinus x. Au niveau de son amplitude, son amplitude, c'est la moitié de la différence entre le maximum et le minimum qui ici correspond à la différence à deux unités, la moitié de deux unités vaut donc 1. L'amplitude vaut, au niveau de sa période, la période de la fonction sinus, c'est la zone qu'on pourrait reproduire une infinité de fois pour avoir finalement l'ensemble de la fonction représentée. La période ici vaut 2π. Au niveau de son déphasage, la fonction sinus de départ n'a pas de déphasage, on en parlera plus tard, il n'a pas de décalage vertical, je vais indiquer 0. Voyons les transformations les unes après les autres avant de conclure avec une synthèse. Première transformation si vous avez une fonction du type a fois sinus de x, donc vous avez un coefficient qui vient se mettre devant. Je vous ai mis trois exemples. En rouge, la fonction 2sin de x, en vert, la fonction 1 tiers de sinus de x, ou 0,33sin x, et enfin en jaune, la fonction moins 1sin x. Comme vous le constatez, la différence entre la fonction sinus qui est en noir sur le dessin et les trois nouvelles fonctions représentées, il n'y a une différence qu'au niveau de l'amplitude. En effet, la fonction rouge a une amplitude de 2. On le constate en faisant la moitié de la différence entre le maximum et le minimum qui vaut 4 ici. Elle a une amplitude donc de 2. Pour la fonction verte, elle a une amplitude, si on regarde, d'un tiers justement. Et la fonction jaune a une amplitude de 1. Donc l'amplitude correspond à la valeur de a. Et même plus précisément, puisque je vous ai dit que la fonction jaune avait une amplitude de 1, l'amplitude est toujours positive, l'amplitude correspond à la valeur absolue de a. La période, on l'a dit, n'a pas changé, ça reste de pi. Et dans ce cas-là, il n'y a toujours pas de déphasage, toujours pas de décalage vertical. Petite remarque supplémentaire, vous constatez que quand la valeur de a est négative comme dans la fonction jaune, non seulement l'amplitude vaut la valeur absolue de a, mais il y a également graphiquement un retournement, une symétrie orthogonale d'axe x de la fonction de départ, qui était la fonction noire pour rappel. Deuxième possibilité de modification pour la fonction de base sinus x, c'est de multiplier le x, et d'évidemment mettre tout cela entre parenthèses. Je vous ai mis deux nouvelles fonctions, en rouge sinus 2x et en vert sinus de 1,5x, ou de 0,5x. Au niveau du graphique, on constate que l'amplitude est la même pour chacune de ces fonctions, donc l'amplitude est toujours celle de départ de la fonction sinus 2x. Par contre, la période a changé. La période a changé, puisque pour la fonction rouge, la période est maintenant de pi, alors que la fonction de base sinus x est une période de 2 pi. et la fonction verte a une période de 4 pi. Autrement dit, pour connaître la période d'une fonction de ce type, il faut diviser 2 pi par la valeur de b. Pour la rouge, je divise 2 pi par 2, j'arrive à pi. Pour la verte, je divise 2 pi par 1,5, ce qui revient à multiplier par 2, ça me fait 4 pi. La période se trouve donc en faisant 2 pi divisé par la valeur positive de b, donc la valeur absolue de b. Graphiquement, vous constatez qu'il peut y avoir soit une compression horizontale, ou bien un étirement horizontal en fonction de la valeur de b. Autre type de transformation possible si on part de la fonction de base sinus x. Il y a cette fois-ci un terme qui vient s'ajouter à la variable x, ce sera donc le sinus de x plus c entre parenthèses. J'ai pris deux cas, sinus de x plus pi demi et sinus de x moins pi sur 4. L'amplitude de la fonction noire de base ne change pas, c'est donc 1. La période ne change pas, ça reste 2 pi. Par contre, il y a une différence au niveau du déphasage. En effet, la fonction rouge a subi cette translation horizontale, la fonction verte a subi cette transformation horizontale, vers la droite. Donc, la translation horizontale se fait vers la gauche si la valeur de c est positive, et vers la droite si la valeur de c est négative. Autrement dit, le déphasage, c'est l'opposé de la valeur de c. Qu'on note moins c. Il n'y a toujours pas de décalage vertical ici. Dernière transformation prise individuellement possible, c'est quand un terme vient s'ajouter à la fonction de départ. Comme vous le constatez, sur le graphique, si on compare les trois fonctions représentées, celles de base en noir, sinus de x plus 1 en rouge, et sinus de x moins 0,5 en vert, l'amplitude n'a pas changé, ça reste 1. La période par rapport à la fonction de base, sinus x, n'a pas changé, ça reste 2pi. Pas de déphasage, donc pas de translation horizontale ici. Par contre, il y a un décalage vertical. Pour la rouge, de 1 vers le haut. Pour la verte, de 0,5 vers le bas, donc de moins 0,5. Le décalage vertical correspond donc tout simplement à la valeur de d. Généralisons maintenant ça dans un tableau de synthèse. Je précise dans une petite phrase que quand toutes les caractéristiques sont réunies, quand vous avez une fonction du type a fois sinus de entre parenthèses b, x plus c, fermez la parenthèse plus d, on peut l'écrire sous une forme de manière à avoir le x qui ne soit pas directement lié au coefficient b, sous la forme donc a fois sinus de entre parenthèses b, fois x plus c sur b, fermez la parenthèse, plus d. Au niveau de l'amplitude, on a dit que ça correspondait à la valeur absolue de a. et graphiquement, l'amplitude correspond. Si a a une valeur absolue plus grande que 1, il y a alors un étirement vertical. Si la valeur absolue de a est comprise entre 0 et 1, il y a une compression verticale. et si a est négatif, il ne faut pas oublier qu'il y a une symétrie orthogonale d'axe x qu'on appelle un retournement. qui se fait en plus de la première des transformations. Pour la période, nous avons dit que la période correspondait à 2π sur la valeur absolue de b. Généralement, la période est notée T majuscule. Cette période va également avoir des conséquences sur le graphique, puisque si on a la période qui est donc directement liée à la valeur de b. Si on a une valeur absolue de b qui est comprise entre 0 et 1, il y a alors un étirement cette fois-ci horizontal. Si la valeur absolue de b est plus grande que 1, il y a une compression horizontale. Et même chose que pour le a, si b est négatif, il y a aussi un retournement d'axe y ici. Le défasage correspondait, selon ce qu'on a vu, à la valeur de moins c. Mais comme vous le constatez, s'il y a une certaine valeur pour b différente de 1, le défasage correspondra non plus seulement à la valeur de moins c, mais on constate ici à la valeur de moins c sur b. La transformation graphique qui correspond à ce défasage est une translation horizontale de moins c sur b unité. Le décalage vertical correspond à la valeur de d et c'est une translation verticale de d unité. Il est parfois possible que vous deviez déterminer la fréquence d'une fonction. La fréquence est simplement l'inverse de la période. L'inverse de la période est donc la valeur absolue de b sur 2pi. Il n'y a pas de conséquence directe sur la transformation graphique puisque nous en avons déjà parlé pour la période.